Bonjour à tous et à toutes, c'est Joe Banana et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de notre aventure sur le DLC The Hidden Ones sur Assassin's Creed Origins. La dernière fois on s'était arrêté avec notre cher Gamilat qui se faisait boloss là, il tombait dans les trous, il savait pas grimper, il se faisait battre, bref, et notre cible c'est Tamos, donc on va y aller de ce pas, je vais appeler mon cheval, le voilà, et on va y aller direct. Ok, on va retourner en arrière, ok, bon, en espérant que sur cet épisode il n'y ait pas de bruit d'écho, ni de bug graphique, on va essayer de faire ça bien, dans le plus grand respect de l'art. Bon, il est à 400 mètres, je sais pas, il peut pas aller plus vite bien sûr, bon, nous voilà près de l'objectif, on va appeler c'est nous de suite, on va chercher notre bonhomme là, ça y est, il est trouvé. Ah ouais d'accord, ok, bon, on se souvient de l'épisode 2 et du temps. Incroyable que j'ai dit, hé mais attends, je vais aller directement là, je vais passer par l'eau, on va passer par l'eau, tac, 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 on va l'assassiner, et on va se barrer. Voilà, comme ça au moins on n'a pas le plus. Hé, c'est Tipar. Ouais, moi je prends le bateau, ouais, moi j'ai la flemme de nager, tu vois, moi je suis un grand gars, donc je ne mouille pas pour ce qu'on m'a dit. Oh par contre s'il se barre, ça va pas le faire à l'eau. Ça ferait bien d'être prudent par ici. Oui, ça va, on a compris. Hop là ! Ok, non, 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 tu ne m'as pas vu, je ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Ah, il revient. Il revient, ce n'est pas trop, c'est pas trop. Ah oui, alors ça, il faut qu'on explique à chaque fois que je vais dans l'eau. Il y a un connard en bateau qui se ramène là, qui croit que je suis son pote. Non ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Voilà, merde ! Allez, vas-y, allez, ça y est, il va s'ouvrir. Toi, hop là, tu prends cher. Toi, tu viens là. Toi aussi, tu prends cher. Oh ! Oh, le chat ! Alors, là, oh, oh, oula ! Oula, alors, toi, t'es toi, toi. BAM ! Taras, là. Attends, je crois que les renforts sont arrivés. Mais oui, les renforts sont arrivés, bien sûr, c'est un dénière. C'est ce qu'on va faire, c'est pas là. Voilà. Voilà, on va se marre contre eux, là. Voilà, ils ne sont pas contents. Non, c'est pareil. Non, mais toi, toi, ça sert à rien, quoi. Voilà, toi, t'es là, tu ne sert à rien. Par contre, je récupère. Voilà. Il sert quand même à quelque chose, au final. Allez, confirmez la mort, c'est parti. Rufio, les éclats d'étoiles nous échappent toujours. L'ordre est éternel. Tu es éphémère. Succès a déverrouillé. Il leur a annoncé la bonne nouvelle. Alors, moi, je vous avoue que c'est extrêmement bizarre, ce qui se passe. Parce qu'on est d'accord que depuis le début du jeu, dans la trame principale, quand Bayek assassine quelqu'un, il y a un mouvement de plume sur la personne et la personne disparaît. La personne est définitivement morte. Voilà, donc, je disais, avant d'être coupé, qu'il faisait ce mouvement de plume pour faire disparaître la personne. C'est-à-dire qu'elle était définitivement morte. Et là, là, comme vous voyez, c'est la troisième personne qu'on a assassiné. C'est la troisième. Et il n'y a toujours pas eu ce mouvement de plume. Au moment où il dit l'ordre est éternel. Moi, j'ai une théorie là-dessus, là, les gars. Moi, j'ai une théorie là-dessus. La théorie, c'est que l'ordre est éternel. Donc, ils ne peuvent pas mourir. Là, définitivement. Ils sont morts physiquement. Ils sont morts physiquement. Mais dans le... Comment ? Ils sont vivants du côté spirituel. Putain, je ne sais plus parler, là. Je ne sais plus parler ! Voilà. Si vous arrivez à me suivre, tant mieux. Si vous n'y arriverez pas, je vais faire un pavé dans les commentaires pour vous expliquer tout ça. Et puis, on verra après. Voilà. C'est à 900 mètres. On se retrouve après. Moi, je vais en profiter pour faire quelques achats. Et nous revoilà. Nous revoilà au repère de ceux qu'on ne voit pas. Donc, j'ai fait un déplacement rapide. Mais bon, je suis allé chez le forgeron. Tout ça, j'en ai profité pour améliorer la lame d'Ebzefa. Ha ha ! Voilà. C'est tout. Donc, on y va. On y va de ce... Descends ! Voilà. Et on y va. Trois cadavres ! Comme promis. Ne reste plus que refiant. La nouvelle de ses morts va l'attirer dans le Sinaï. Gamilat est le héros de la région. Toute la population ne parle que de lui. Quelque chose ne va pas ? La cause de ces rebelles est juste. Mais tu as vu comme moi que trop de villageois ont été victimes de ces affrontements. Beaucoup de gens sont morts. Tu en as parlé avec lui, Tahira ? Pour lui, ce sont des martyrs. Leurs morts poussent leur famille à se joindre aux rebelles. Cache-toi ! Au feu ! Sortez vite ! Fumez-les ! Fais-la sortir ! Sans aucune pression, ils ne préviennent même pas. Il est fou. Les vautours vont bien manger aujourd'hui ! Et je vous tuerai tous. C'est un baiser ! Oh, c'est Aya. Mille pour cent, c'est Aya. Un mounette ! Habille-toi, tu veux ? Fais preuve d'un peu de décence. Vous avez trop attiré l'attention. On a entendu parler du bureau jusqu'à Rome. Je sais, cet incendie en est la preuve. Il faut d'abord retrouver Tahira et Kacheta. Ils sont retenus au fort Klostra. Je vais m'en occuper. Laisse-moi inspecter les lieux. Ça grouille de soldats romains. Pa-pa-pa, c'est Aya. C'est Aya. C'est à l'autre côté du fort Klostra. Elle est tellement stylée. Oh là là. Sauvez Kacheta et escortez-le au point de rendez-vous. Très bien. Pareil pour Tahira. Eh, je commence à en avoir ras-le-cul des camps. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Entre vous et moi. Les camps, là. Ils commencent à me faire chier. Par contre, entre vous et moi. Bayek et Aya, là. Ils ont des tenues. Franchement, je me demande comment ils font pour ne pas avoir chaud. Ça doit être crevant. Ok, donc, il y en a un ici. Il y en a un là. Il va encore alerter tout le monde, là. Concentration. Maximale. Mieux de ne pas attirer l'attention, ici. Oui, bah, après, c'est ce qu'on dit. Moi, perso, je me... C'est un coup dans la nuque, hein. On apprécie. Oh, ton photographie. Oula, où là, où là ? Il y en a un qui se ramène, là. On va attendre qu'il passe. Fuité. Alors, je sais, je peux le harceler. À vrai dire. Je vais attendre qu'il vienne, tranquillement. Tu vois, il a repéré son commandant mort. Nous, on va en profiter pour le baiser. Hop là ! Ouais, j'ai pris un peu mon temps parce qu'il y avait... J'ai vu l'autre connard et qu'il était juste là. Je vais s'y foutre. Hop là. Casse-toi le chat. Casse-toi le chat. Casse-toi le chat. Hop là ! Bon, lui, il n'est pas très caché, mais... C'est pas grave. On va y aller comme ça. On va s'y faire un à un. Qui m'a vu, au juste ? Qui m'a vu ? Qui m'a vu ? Oh, mais arrête, il n'y a pas de feu, là. Voilà. Ça, on piège. Hop là ! Je peux plus s'y aller. Oh, les bâtards. Note à soi-même. Ne pas attaquer... Quelqu'un à proximité d'un feu. Piégé. Bon, on va recommencer cette fois-ci. Oh là là. On va passer par d'autres chemins, là. Et le chemin de traverse. Attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Lui, là. Le nombre du Skarmis se trouve à proximité. Mais est-ce que je ne m'en battrais pas les couilles ? Hop là, toi, t'es mort. Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu crèves. Désolé, là. Je suis silencieux, mais je suis concentré. J'essaie de... Je suis bien comme il faut, vous voyez. Tac. Comme ça. On fait ça rapidement. Et on rentre à la maison. Hop là. Ça met des têtes à gogo, là. Ça met des têtes à gogo. Attends, il est lui, là. Il est lui, là, ce petit coup. Oui. Il est trop chaud pour nous, là. On verra ça après. Attends, est-ce qu'il y a des ennemis, là ? Ah, il y a un coffre, ici. Ah, il n'y a que deux coffres, ici. Ah, ça va. Ça va. Ah, c'est pas comme l'autre fort où il y en avait six, là. Ok. Bon, ben, on va peut-être récupérer le coffre, ici. Et tuer le capitaine, il ou le capitaine. Parce que je le trouve, au moins. Au moins, il est là-bas. Ok. Bon. Pas du tout là où je veux aller. Mais c'est pas grave. Bah, d'ailleurs, on ne va pas libérer nos potes, maintenant, en vérité. Oh, merde. Un connard qui a vu son pote mort, là. On va s'approcher. Pas du tout discrètement. Hop là. Bande de guedins. On va en profiter pour piéger le feu. Et cette fois-ci, s'éloigner. Très, très loin. De ce feu. Eh, je suis une machine, les gars. Et je vais foutre un peu le boxon. Dans ce pays, je vais libérer les rebelles. On va libérer les rebelles. Ouais, vous n'avez pas des tronches de rebelles, en fait. Vous n'avez juste des tronches de paysans. Je vais en se faire enculer à la première occasion. Écoutez. Ah oui, aidez les habitants. Ce n'est pas du tout des rebelles. Pardon. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Hop là. Attends, j'étais mini tête. Voilà. Voilà, s'il te plaît. Ne me résiste pas. Tu vas mourir. Ok, meurt. Oh, il n'est pas mort. Mais ce n'est pas grave, il va prendre feu. Oh non. Oh non. Oh non, je suis repéré. Non, mais non. Ok, ok. C'est quoi ? Viens là, viens là, viens là. Viens là. Viens là, je te dis. Tiens, moi, je te mets ta grosse france, là. Tiens. Allez, hop là. On n'a pas un peu, là. C'est indécent. C'est indécent. Ah, mais c'est le capitaine. C'est le capitaine. Il se prend des flèches de poteau, lui. Il n'est pas bien. Moi, je te le dis. Wow, wow, wow. Eh, ça te vient... Wow. Eh, les gars, je vous le dis, j'ai paniqué. Eh, mais il y a des serpents. Mais arrête de courir. Ouais, bon, eh, écoute, là. Eh, là. Là, je n'ai pas aucune pitié. Ok. Là, on les arrache tous, là. C'est bon. J'ai été assez gentil pour aujourd'hui. Voilà. Voilà. Viens là, je te dis. Viens. Voilà. Voilà. Tiens. Merci, c'est nous. Wow. Wow. Ok, bon, il y en a un. Il croche. Wow. Putain, mais le coup, il m'a enculé ma barre. Ah non, c'est bon. Oh. Oh. Tiens. Eh, voilà. Eh, parce que lui, il m'a vénère juste. Juste comme il faut. Voilà. Tiens, toi aussi, tu m'a vénère comme il faut. Il faut déjà hâte de taper dans leur bouteille, quand même. Oh. Mais j'eskive même plus. J'eskive même plus. Ça ne sert à rien, là. Moi, je veux... Hop là, esquive. Je suis un rigolo, moi. Tiens. Voilà. Ouh. Ah. Ah, tu veux... Tu veux mourir. Tu veux mourir. Eh. Eh. Eh, dis pas des trucs que tu ne pourras pas assumer. On est bon ? Bien. Eh, j'ai intérêt à gagner un gros niveau après ça, les gars. Eh, eh. C'est bon, parce que là. Eh, là, ils m'ont tout saoulé. Il va prendre une grosse tête dans sa tronche. Oh, le salaud. Mais viens. Eh, je me dépêche. Voilà. Ouais, je suis là, ouais. Bon, ok. Ça a servi, c'est tout moral. Viens là. Oh, la feinte ! Oh, la feinte ! Nook, 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 je vais te mettre un nook, tu vas voir. Tiens, 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 tiens. Euh... Qui d'autre sur la liste, là ? Non, mais attends, tu n'es trop de conneries. Elle te pensait que tu vas mourir. Nous avons besoin de toi. Tout mon corps est en feu. La seule chose qui apaise les douleurs, c'est le sang de ces romans. Arrête, arrête ! Putain, mais elle fait que gémir, là. Oh ! Ça va, euh... Ça a peine pris une aiguille dans le ventre. Arrête ! Taira, reste avec moi. N'abandonne pas, bats-toi. Ouais, j'avoue, bats-toi, ça. Non, 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 dis pas ça, ma soeur. Kasta est toujours dans ce fort. Tu dois aller chercher. Laisse-moi ici. Oui, oui, bah, de toute façon, j'avais l'intention d'aller chercher. Toi, après, tu fais ce que tu veux de ta life. Hop là ! Ouais, parce qu'à un moment, ça va deux secondes, moi, de... De me faire boloss toute la journée à chaque fois. J'essaie d'être discret, personne ne veut l'être. Payek, les dieux soient loués, te voilà. Ce fort a été bâti par Osiris. Ok, d'accord. C'est de la folie. Taïra est gravement brûlée. Je crains pour sa vie. Ils l'ont emmenée. Suis-moi. Et sois prêt à te battre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on va aller au point de rendez-vous tout de suite. Voilà. Nous devons partir. Les Romains peuvent surgir à tout moment. Il faut rejoindre mon campement. J'enrage, le voir Taïra dans cet état. Nous la soignerons au campement. Mec, mec ! Puissent les dieux ne pas emmener ma grande sœur. Il doit y avoir un traître dans les rangs de ceux qu'on ne voit pas. Mais qui ? Tous prêts de serment. Pourtant, quelqu'un sait jouer de nous. Bah ouais, mais c'est les serments d'un corps, ils sont battus les couilles. On ne peut plus faire confiance à personne. Ah, notre sagesse vacille. Il s'est passé la même chose avec Brutus et Cassius. Plus la confrérie est connue, plus elle est en danger. Ouais. Alors, prions pour que les dieux nous laissent taille. Je suis en train de brûler, je suis en train de brûler, je suis en train de brûler. Qui me touche ? Qui me touche ? Attendez, moi j'ai récupéré le coffre. Non mais attends, mais arrête bro, mais non ! C'est de la triche là. J'ai combien de flèches là ? Alors, prions pour que les dieux nous laissent taille, un abatard. Ils ne finissent jamais leurs phrases. Ah mais c'est parce qu'il y a un plonard là-bas. Hop là, il y a pour tout à l'heure. C'est bon. Je peux parler ? You can talk to me ? Il n'y a pas de temps à faire. Meuf, t'es complètement buggée là. Je vais la buter. Bouge ton boule ! Alors, prions pour que les dieux nous laissent Taïra. Un abatard, elle nous est indispensable. Enfin. C'était pas trop tôt. Bon, en vérité, ça n'a pas duré longtemps. Mais bon, comme je ne disais rien, voilà. Nous y sommes presque. Ce n'est pas très intéressant quand il n'y a rien à dire. J'ai failli, Payek. Ah, non. Non, tu n'as pas failli. Tu as été aussi loyale qu'un roc. Je crois en ce que nous avons bâti. Tu as été la première après tes serments. Tu es celle qu'on ne voit pas. Et tu es mon amie. Marion Cotillard. Je les tuerai. Je les tuerai tous. Tous les Romains. Toi, va porter le corps de Taïra dans les montagnes. Tu lui offriras une sépulture descente. Nous, nous ferons le reste. Laisse-nous tuer Rufio. Elle est badass, cette meuf. Elle est géniale. Parlez à Amunette. Mais pourquoi il l'appelle Amunette, là ? Ah, mais oui. Parce qu'elle a... Elle a cessé d'être... Aïa, attendez, attendez, attendez. Attendez. Voilà. Voilà, 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 voilà. Elle le dit. Elle dit, j'ai renoncé à Aïa, j'ai tué Aïa, je suis celle qu'on ne voit pas, celle qu'on appelle Amunette. Voilà, tout s'explique. Allez, on y retourne. La mort de Taïra ne nous laisse pas le choix. Nous devons éliminer Rufio. La confrérie du Sinaï est gravement menacée. Où est-il ? À la carrière ? Non, à Arsinoé. Je pense qu'il est à bord de son Octarem. Il sait comment se protéger. Et il sait faire trembler de peur la population. Je ne répéterai pas les erreurs de mes commandants. Je ne débarquerai pas sur cette maudite terre de sauvage. Mais tous s'inclineront devant moi. Bon, très bien, on va l'arracher. Rufio a échappé à ma vigilance. Et j'ai appris ce qui était arrivé au bureau. Mais il y a aussi des gens de valeur à Rome. Et Memphis ? Ceux qu'on ne voient pas se portent bien. Mais sans Pharaon sur le trône, nous sommes perdus. J'ai peur que nos temples aient été vendus. Et puis, il y a Cléopâtre. Elle a apporté la prospérité à Alexandrie. Nul ne peut le nier. Le vrai souci, c'est l'armée de son amant. Marc-Antoine porte la même odeur de tyrannie qui émanait de César. La Rufio dégage la même puanteur. Oui, elle envahit le Sinaï. Bayek ! Bayek ! Vite, viens nous aider ! Notre village est attaqué ! Paramo, qui leur a dit mon nom ? Camilla, parle à tous. Ok, ok. Toi, tu ne touches pas aux innocents. Tu es fou, toi, frère. Toi, tu as cru que tu pouvais frapper tout le monde comme ça. Il est fou. Il est fou. Eh, mec, mec, mec. Tiens, tiens, tiens. Il y a qui d'autre ? Qui d'autre veut se taper ? Qui d'autre veut se taper ? Wow ! Tu l'es, tu l'as, je... Ok, ok, ok. Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a pas, il y en a plein. Qu'est-ce qu'il fait ? Non ! Non ! On avait marre de le faire taper, là. Et lui, et... Oh, mais les archers, j'en ai mis. Voilà. Toi, ne touche pas ma meuf. Putain, c'est... L'autre boloss, elle est à terre, là. Il est trop, lui. Hop là ! Allez ! Bon, par contre, sève-toi, meuf. Fais pas semblant. Eh, lui, je vais m'enculer, là. Oh, lui, hop, on t'arrives. Viens ! Eh, viens là ! Eh, eh ! Eh, oh ! Eh, oh ! Bonjour, nous ! Toi, tu crèves ! Toi, tu crèves ! Oh, le fils de chat. Eh, toi, tu vas prendre mon pouce P. Tu vas prendre mon pouce P, toi, salvatard. Tiens ! Hop là ! Brûle, brûle en enfer, brûle en enfer. Hop là, petit enchaînement. Hop là ! Ça y est, on en va avec lui. Qui m'a tiré dessus ? Là, tu me tires dessus ? Là, je tire dans le vide, on est d'accord. Là, voilà. Il y en a un qui meurt, là, dans les... Ça a été l'archer. Bien fait pour sa gueule, j'ai envie de dire. Voilà. Non, 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 t'arrête ! T'arrête ! Oula, 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 oula ! Ah, bah, chat, il est mort. Il est mort de sa chute. Par contre, là, 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 là. Là, il en reste deux, là. Ok, l'assassinat n'a pas marché. Par contre, je suis en train de brûler. Les gars, je suis en train de brûler. Voilà. On se fait dix, je suis en train de brûler. Je crois qu'il n'y en a plus. Mais je vais m'en assurer. Oui. Je vais aller rendre visite à l'Ufio. Ouais. On va aller... Ouais, je vais aller dé... Dé... Déponcer ! Allez. Eh, moi, je vous retrouve là-bas. Ok. Alors, c'est qui ? Mon roi est très bien gardé. Ah non, non. Non, là, les gars, vous... Non. Non ! Non ! Non ! Qui d'autre ? Viens, là, viens, là, viens. Viens, viens. Bouffe ma race, là. C'est moi, on disponible mes fesses, là. On est où, là ? Arrête d'harceler des gens. Ça ne sert à rien. Voilà. Il disparaît. Oh, ouais. Ok. C'est bon. Vas-y. C'est pas le cul. Je m'en ai le cul. Lui, il va bouffer comme jamais. Comme jamais. Eh, écoutez-moi bien. Comme jamais, il a bouffé de sa vie. Comme jamais. Allez. Tape des petites accélérations, là. J'ai pas ton temps. Niveau 44. Mais comment je vais... Ouh ! Et il fait ressortir le côté israélo-colombien de chez moi, là. Eh, regarde. Eh, je vais même pas... Eh, je vais même pas l'assassiner. Je vais arriver. Je vais faire... Gros, je suis derrière Watt. Viens, là. Ok, ok. Par contre, là, il y en a qui prennent... Il y en a qui prennent la mouche, là, ici. Je le sens. Toi, tu prends la mouche. Si, si, tu prends la mouche, gros. Là, je suis là. Je lui dis que ton vote t'as cru que c'était toi. Non, c'est pas toi. C'est ton pote, ça me parle. Moi, je reste pas là. Il y a un lion, les gars. Le gars... Le gars a cru que vous est rivaliste. Ok. Eh, toi... Tu vis, toi. Tu vis même pas, toi. Tu vis. Eh, vous savez, le lion, voilà. Il est passé le coup, là. Arrête de pleurer. Oh, eh. Mais, wesh. Les gars, arrêtez là. Vous me connaissez même pas. Vous me tirez dessus. Ouais, bah, bien. Brûle, brûle, brûle. Brûle, brûle. Voilà, brûle toi aussi. Allez. Hop. Hop. Allez. C'est bien. On va plisser nous, hein. Voilà. Comme ça, on va trouver le gars. On va l'externer. Gros, il est juste à l'âge. Attends, il se passe quoi, là, là ? Il se passe, il se passe des trucs. Il se passe n'importe quoi. Vous êtes pas prêts ? Voilà, toi, tu vas dans le haut. Tu prends toutes tes flèches de ta life. Oh, il est un... Oh, fils de chacal. Bouffe. Bouffe ma grosse flèche. Mais les gars, arrêtez. Vous êtes même pas dans l'histoire. Voilà, lui, il prend un fil. Ouais, ils ont vraiment trop cru que j'étais leur pote, en fait, je crois. C'est ça, le problème. Là, on va monter. On va monter. On va remonter ici. On va s'occuper de Rufio. Vous inquiétez pas. Mais là, mais là, juste là, ils m'ont tous vénère. Là, ils m'ont tous... Ah ! Ils m'ont tous vénère. Ils cherchent même pas à assassiner, là. C'est... C'est... Assassiné ? Je m'en fiche. À quoi ça sert d'assassiner ? Quand on prend juste leur parable à pote, là. Voilà. Parce qu'ils comprennent pas, apparemment, quand on leur dit stop, c'est bon. Voilà. Mais non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. Vous savez quoi ? Je crois que je vais même prendre... Je vais prendre mon épée, là. Mon épée... Mon épée magique, là. Mon épée magique, mon épée magique, mon épée magique. Ludo. Non, c'est pas ludo. Guide des âmes. Voilà. Ça, c'est une épée magique qui me redonne de la... Mais, mec. Voilà. Voilà. Il suffit de demander, les gars. Hop, là, moi, j'ai... Hé, j'esquive toutes les flèches. J'ai pas leur temps. J'ai pas leur temps. Là, je cours à l'infini. Je cours à l'infini. Je cours à l'infini. Je cours à l'infini. Voilà. Comme ça, je récupère ma... Ah. On va prendre le temps de se poser. Non, on n'a pas le temps de se poser. Il a raison. Il a raison. Il a raison, jeune homme. On n'a pas le temps de se poser. Voilà. Non, non. Hé, mais non. Ça sert à rien de parler. Ça sert à rien de parler, je te dis. Ah, là. Parce qu'il y en a, ils comprennent pas. Je te l'ai dit, ils veulent pas comprendre. Ils assimilent pas. Ils assimilent pas. L'autre, il me lance des javelots. Il a cru... Il a cru que ça se passait comme ça chez moi. Hop là. Allez. Il y a un coffre en bas. Il y a un coffre en bas. Il y a un coffre dans l'eau. On va aller là. Je te l'ai. Hop là, c'est parti. Ouais, bah écoutez. Moi, je prends le temps, là. Écoutez. Ce ruffio est fou. What ? Je dois l'arrêter avant que la merde déborde de cadavres. Par les dieux, ils ont connu le même sort que la pauvre Shadia. Enculé. Oh, le fils de pute. Je récupère le trésor. Par contre, il est où le trésor que moi j'avais vu ? Il est là-bas. Il est là-bas. On y va. On va vite fait. Très vite fait. C'est juste vraiment pour récupérer ce qu'il y a là. Voilà. On va récupérer. Franchement, j'ai envie de tout récupérer parce que je sais que je ne reviendrai jamais ici. Donc, de toute façon, autant... Eh, tant qu'on est là, les gars, autant s'en occuper. Par contre, je n'ai plus beaucoup de souffle. Ça va pas le faire. Ouais, vas-y, c'est bon. Je me casse. C'est bon, je remonte. Je remonte. Arrête de pleurer. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Ah. Où est-ce que je vais, là ? On va par là. Ok, ok, écoutez, ça va se passer comme tout à l'heure. Ah, le mec joue du boucouillé. Le mec a toujours pas compris. Au moins, j'étais pas la besoin. Rufio, Rufio, t'es mort ! Oh, 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 le cou, oh, le cou, il est pas mort ! La baliste, il va prendre la baliste dans le... Il peut pas prendre la baliste. Il veut pas prendre la baliste. Par les rayons de raies ! Par les rayons de raies ! C'est pas grave. Hop là, moi, je les siffle. Ils vont arriver tous en même temps. Les gars, je vous ai appelés. Faites un effort. Rapproche-toi. Ok, c'est là, tu m'as saoulé. Voilà, parce qu'il a pas voulu comprendre. C'est con, parce que les choses pourraient très bien se passer pour toi comme pour moi, mais... Tu veux pas... Je te siffle, tu veux pas venir à un moment donné, c'est pour ça que ça crée des problèmes sociaux. Si tu veux pas comprendre ça, bah, questionne-toi. Remets-toi en question. Mais... Qui suis-je pour juger ? On va lire ça. Lettre de Jibadé. Voilà. Tiens, toi, tu me... Oh, hop, monsieur Rufu m'aurait... M'aurait-il repéré ? Non, il m'a pas repéré. Il voit des... Il voit des trucs, il sait pas ce que c'est. Attendez, est-ce que toi, tu peux avoir des missions ? Est-ce que là, on peut l'avoir d'autres ? De là, on l'a ! Hop là ! En bonne et du forme, les gars. En bonne et du forme. Pourquoi as-tu ruiné mes plans ? Ceux qu'on ne voit pas ne laisseront jamais l'Ordre des Anciens prendre son envoi. Alors, c'est vrai. Ceux qu'on ne voit pas existent. Et ils grandissent. C'est étrange. Vous voulez les mêmes choses que nous. La paix. L'Ordre. Et pourtant, nos idées survivront. Tu peux me tuer. Nous ne disparaîtrons pas. César a bâti un ordre puissant. Avant d'être lâchement poignardé dans le dos par la main traîtraise de ta femme. Notre pouvoir grandit dans l'ombre. Dans l'ombre que nous, nous avons créé. Que ceux qu'on ne voit pas tenter... Nubis t'attendent. Il lui a mis le coup de plume final, frère. Le coup de plume final. Eh bien, le voilà, mon niveau. L'intérêt général. Suivre. Très bien. Parlez à Amunette. Eh bien. Vous savez quoi ? On va aller parler très vite fait à Amunette. Et puis après, on va s'arrêter là. Ils auront la paix jusqu'à ce que les Romains envoient un autre général. C'est sans fin. Nous devons faire de notre confrérie un socle aussi solide que l'ordre. Nous avons un souci plus urgent. Gamilat. Les gens le considèrent comme un dieu. Chacun de ses actes est glorifié. Ils luttent pour la liberté de son peuple. Nous avons été témoins d'un massacre. J'ai discuté avec les villageois. C'était loin d'être le premier. Chaque fois, Gamilat avait envoyé ses rebelles provoquer les Romains. Les rebelles se cachent parmi les villageois, incitant les Romains à s'en prendre au plus vulnérables. Beaucoup de villageois ont été massacrés. Il le fait en connaissance de cause. Cette tactique porte ses fruits. Elle crée des martyrs pour la cause et incite les familles à se venger des Romains. Gamilat provoque des massacres pour recruter plus de rebelles. Il l'a fait à de nombreuses reprises. Sa rébellion s'étend, oui, mais à quel prix ? C'est mon ami. Rappelle-toi que Cléopâtre a longtemps été la mienne. Je lui avais accordé ma confiance. C'est toi qui m'as ouvert les yeux. Il faut que je lui parle. Waouh ! On en apprend de plus en plus sur ce salaud ! Gamilat ! J'ai fait cette rébellion par soif du pouvoir. Je ne crois pas. Je pense qu'il tient tellement au succès de la rébellion qu'il se moque de tout le reste. Il voit tous ces villageois comme des martyrs, sans même réaliser qu'il ne leur laisse pas le choix. Sa tactique a eu du succès. Il n'hésitera pas à l'employer de nouveau quand les Romains enverront un autre général. Parle-moi d'Etatia-Rome. C'est un endroit merveilleux. Plein d'intrigues, de ruses et de corruptions. La ville idéale pour des gens comme nous. Je croyais que tu allais me parler du vin. Oh, le vin est très bon. Tu devrais venir un jour. Nous y goûterons ensemble. J'en serais ravis. Nous approchons. Il sera entouré de ces rebelles. Très bien. Il le voit comme un dieu. Nous ne pourrons pas le défier devant eux. Je m'en bats les couilles. Les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va suivre la quête juste après. Je vous dis à très bientôt des gros bisous. N'oubliez pas, le j'aime, le commentaire. Voilà, ça fait plaisir. Surtout, partager la vidéo. Ça me ferait énormément de plaisir si vous partagez la vidéo. Voilà, c'est tout. A plus. J'ai qu'en moucheur. Sous-titrage ST' 501